Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo parce qu'on va voir aujourd'hui comment le PN vit-il le silence radio. Tous les jours, il y a des gens qui me disent « Damien, je n'ose pas faire le silence radio au PN. » On me dit « Damien, j'ai peur de devenir comme lui si je fais ça parce qu'il y a des gens qui pensent que le silence radio, c'est mal ça. » Alors, je vais vous dire quelque chose. Imaginez que demain, vous devenez une personne connue, très très connue, et que vous recevez 400 messages par jour. Imaginez. Vous n'avez pas le temps de répondre à tout le monde. Il y a deux fils des gens que vous allez faire le silence radio. Il y a deux fils des gens que vous allez prendre de la distance. C'est obligé. C'est hyper important que vous compreniez ça. Ou même que si vous êtes en train de vous disputer avec des gens de votre famille, c'est normal que vous ne savez pas leur répondre, vous n'allez pas leur parler. Le silence radio, ce n'est pas si malsain que ça. C'est le PN qui utilise le silence radio de manière malsaine avec vous, parce que vous êtes une personne très proche de lui, que la relation a été très fusionnelle. Il utilise ça de manière malsaine pour vous détruire. Mais lui, le PN, déjà, on voit que le silence radio, ce n'est pas si malsain que ça quand c'est utilisé de la bonne façon. Mais comment est-ce que le PN vit le fait que nous, on va l'ignorer ? Comment est-ce que le PN vit le fait que nous, on lui fait le silence radio ? Eh bien, je vais tout vous expliquer, les amis, dans cette vidéo. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune info. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, j'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Je tenais vraiment à le rappeler. Et juste en dessous, dans la description, un premier commentaire est pagué, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est une formation de plus de 4 heures, plus de 100 vidéos exclusives. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, donc ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances. Ceci évite, bien sûr, des problèmes liés aux droits d'auteur. Alors, on commence quand le PN vit le silence radio. C'est comment le PN vit le silence radio. Déjà, le silence, ça va le faire souffrir parce que vous êtes sans doute sa proie principale. Vous êtes sa proie idéale, c'est ce qu'il se dit dans sa tête. Donc, il est en train de profiter de vous et vous, vous allez prendre de la distance. Peut-être que vous êtes resté des années avec lui. Et ça, vraiment, ça va faire souffrir parce que le PN, il a très peur du rejet. Et c'est pour ça qu'il veut vous contrôler au maximum aussi. C'est pour ça qu'il veut vous isoler. Il ne supporte pas que vous ayez des passions. Il ne supporte pas que vous ayez des amis. Il ne supporte pas que vous vous intéressiez à autre chose que lui. Même si vous allez lui dire, ah ben tiens, maintenant, je vais prendre 20 minutes, je vais me détendre, je vais regarder une petite série. Même, vous allez prendre une heure pour vous. Vous êtes une heure dans votre bain. Ça ne lui convient pas. Et là, si vous lui faites le silence, ça va le faire souffrir parce que ça va lui rappeler le rejet des choses qu'il a déjà connues durant son enfance. Et ça va aussi le mettre en contact avec son vide intérieur. Comme je vous ai dit, il ne supporte pas d'être seul. Le PN, il est toujours en demande et en demande d'attention permanente. C'est comme si vous aviez affaire à un enfant. D'ailleurs, il y a une personne en coaching qui m'a rappelé quelque chose que moi-même, j'avais déjà vécu. Elle avait l'impression qu'elle était la mère du PN. Elle se comportait en fait comme sa mère. Elle devait tout le temps lui dire, ah mais n'oublie pas de te brosser les dents, n'oublie pas de faire ceci, n'oublie pas de bien te laver, n'oublie pas de faire cela. Mais en fait, quand je me souviens vraiment de ma relation avec mon ex PN, c'était la même chose. J'avais l'impression en fait de ne pas être le petit ami, mais j'avais l'impression d'être le père. Parce qu'il faut toujours, toujours être derrière eux et on voit vraiment qu'il y a une énorme immaturité émotionnelle. Ces gens-là sont totalement immatures. Ça, vous devez vraiment bien le comprendre. Donc, il est tout le temps en demande d'attention. Le PN, c'est comme un enfant. Comme je vous l'ai dit, les enfants se demandent d'attention par rapport à leurs parents, par rapport aux amis, par rapport à plein de choses. Comme je vous l'ai dit, c'est comme un gosse. Et le PN, il déteste vos passe-temps. Donc, imaginez, vous allez dire au PN, écoute, maintenant, je vais prendre une heure pour moi. Je vais aller à la salle de sport ou je vais essayer d'avoir un autre travail pour gagner plus d'argent. J'ai essayé de faire travailler les week-ends. Il déteste ça. Parce qu'il n'a qu'une seule envie, c'est d'être avec vous et de profiter de votre temps. Mais souvent, lorsqu'on est avec le PN, les conversations sont neutres. Les conversations sont plates. Il ne se passe pas grand-chose. Et on est là, près de lui, et il ne se passe rien. Moi, je me souviens toujours d'un ami très, très mal-cin, d'un ami très toxique qui, limite, il m'obligeait à aller chez lui. C'était très, très, très bizarre comme relation. Et quand on allait chez lui, il ne se passait rien. Toujours à se plaindre de sa vie. Toujours à se plaindre de sa situation. Toujours à se plaindre de tout. Mais en fait, il ne fait rien pour que ça bouge. Évitez les personnes toxiques, les amis. Évitez ce genre de personnes. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32, 468, 36, 70, 117. Et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir l'emprise et pour se reconstruire. C'est hyper important. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, même des milliers. Tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter. On trouve des solutions ensemble. On revient à la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, le PN, il déteste vos passe-temps. Donc, il va détester que vous faites le silence. Parfois, c'est bêtement faire le silence d'une demi-heure. Et je suis sûr que vous avez remarqué, quand le PN vous envoie des messages, il veut que vous répondiez dans la seconde. Dans les 5 minutes, dans la seconde même, il veut que vous lui répondiez. Et ça, je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué. Le PN, comme je vous l'ai dit, il déteste votre boulot, sauf si vraiment il profite de votre argent. Donc, s'il profite de votre argent, là, ça l'arrange que vous ayez le boulot. Mais par contre, moi, j'ai déjà entendu, je me souviens de mon ex-PN, elle disait toujours qu'elle préférait être en couple avec quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui est au chômage. Comme ça, elle a plus le temps de profiter de la personne. Elle sait mieux le contrôler. Voilà. Mais le PN, c'est pareil. Le PN, en fait, il veut mieux contrôler la personne. Ça dépend. Il y a des choses que ce n'est pas toujours des généralités, j'ai envie de dire. Par rapport au boulot, par rapport à l'argent, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, si vous passez peut-être trop de temps au boulot, ça, ça ne va pas l'arranger. Vous devez retenir quelque chose, amis. C'est que si aujourd'hui, vous avez décidé de prendre de la distance avec cette personne, de faire le silence radio, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment, vraiment un problème dans la relation et qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous en sortir. Et ça, vous devez vraiment le comprendre. C'est hyper important. Donc, vous n'êtes pas son chien. Ça, c'est hyper important de le comprendre aussi. Vous n'êtes pas son petit toutou. Vous n'êtes pas son petit jouet. Donc, ça veut dire que maintenant, vous allez vous respecter, vous, et que vous allez laisser le PN face à son vide, que vous n'allez pas retomber dans son piège, même s'il essaye de vous faire culpabiliser. Ça ne marche pas parce qu'actuellement, vous avez décidé que la seule personne que vous devez respecter et la seule personne que vous devez aimer maintenant, c'est vous. Et ça, les amis, c'est capital de le comprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce que je le rappelle qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube et qu'on est de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de commenter, de partager. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. Donc, ils se reconnaîtront. Les gens qui commentent très souvent la chaîne YouTube, je vous embrasse. N'oubliez pas que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, à l'identifier facilement. Vous allez apprendre à ne plus jamais culpabiliser, vous reconstruire, sortir de la dépendance affective, ne plus attirer des personnes toxiques dans votre vie et vous allez apprendre mes meilleures techniques de développement personnel. Si vous voulez tous les renseignements, les amis, par rapport à la formation, par rapport au coaching, par rapport à tout ce que je fais, n'hésitez pas à me contacter sur l'application WhatsApp. Donc, c'est le numéro qui s'affiche à l'écran sur l'application WhatsApp, plus 32 468 36 70 17. Je vous dis à très vite, les amis. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?